Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour le tirage des balances pour le mois de juillet 2020. Donc c'est un tirage général qui s'adresse aux personnes balance, signe solaire, lunaire, ascendant. Vous pouvez compléter en regardant la vidéo de votre signe lunaire et ascendant, vous avez le lien dans la barre d'infos. Et si vous souhaitez un tirage personnel, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez également mon adresse en barre d'informations. Alors on est parti, on aura les énergies générales, on aura les énergies spirituelles, sentimentales. Les conseils des cartes et puis semaine après semaine, nous verrons les prédictions. Alors on commence tout de suite avec l'énergie dominante, la carte maîtresse de votre mois de juillet. Et vous avez eu la carte du clan. Alors cette carte du clan, elle nous parle peut-être d'être dans des préoccupations familiales, relationnelles sur ce mois de juillet. Vous aurez peut-être des problèmes à régler avec un enfant, avec la famille aussi. Ça peut nous parler de ça. Ça peut nous dire aussi que le fait d'être en famille, de vous sentir entouré, sera vraiment important pour vous, à vos yeux. Vous allez peut-être tout faire pour réunir du monde autour de vous, pour peut-être que vous avez aussi un projet de famille. Vous êtes en pleine évolution familiale. Ça peut concerner l'agrandissement de la famille, avoir un autre enfant. Ça peut avoir un enfant tout court d'ailleurs. L'achat, un achat immobilier, faire des travaux pour votre maison. Ou tout simplement, voilà, le besoin peut-être de prendre soin de son clan. Alors le clan, c'est pas forcément que les liens du sang. Ça peut aussi trouver dans un groupe d'amis, dans un groupe associatif, dans un groupe tout court, sa place. Ça peut être ça. Vous allez peut-être aussi vous sentir à votre place au sein d'un groupe. Donc ça peut nous parler effectivement de s'inclure dans un groupe, par exemple pour une passion, pour du sport. Se sentir entouré. Il y a du soutien. Il y a du partage. On n'a pas envie d'être tout seul. On a envie de construire à plusieurs. Et on est ici vraiment dans la construction à plusieurs. Dans le partage. Dans la générosité. Il y a une notion aussi de fraternité, de soutien moral, matériel, de la part d'autres personnes. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré. Soit on veut travailler avec vous. Soit on veut s'associer avec vous. Ou bien on veut vivre avec vous. Il y a des retrouvailles. Il y a quelque chose ici qui vous permet de vous sentir vraiment en sécurité, à l'abri, bien entouré. Alors, les conseils des cartes. Alors, ici, on nous parle de croire au plan divin. Ça nous dit que, effectivement, peut-être que certains rencontrent ou vont rencontrer. Mais je pense que là, on nous parle plutôt de là où vous venez. On vous dit que vous avez peut-être eu la sensation d'être, de traverser un désert. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, sur ce mois de juillet, ça va être important d'être entouré. Alors, c'est peut-être le confinement que vous n'avez pas vécu de façon très facile. Peut-être que vous avez connu ou vous connaissez encore actuellement une sorte de passage à vide où vous vous sentez seul. Vous avez l'impression que rien ne va. Qu'il y a des obstacles sur votre route. Peu importe le chemin que vous preniez, finalement, il y a toujours quelque chose qui vous barre la route. Et là, on vous dit que si quelque chose fait obstacle, si vous avez l'impression d'être serré dans un étau, que les choses se referment sur vous, eh bien, dites-vous que vous n'êtes pas bloqués, que là, la situation essaie de l'univers, en fait, essaie de vous faire comprendre quelque chose. Il y a quelque chose à comprendre de cette situation. Et qu'il y a un plan divin, que tout est prévu, tout n'est pas écrit parce qu'il y a toujours le libre arbitre. Mais il y a une notion d'apprentissage. Il y a de la sagesse à apprendre de cette situation. Il y a quelque chose ici qu'on a envie de vous montrer du doigt. Donc, peut-être, c'est un temps pour observer aussi cette situation et se dire, OK, cette situation, je rencontre tel obstacle, telle situation, je... Voilà, ça me fait travailler sur ça, sur ça, sur ça. Tout est écrit, il y a un plan divin. Les solutions vont arriver. C'était un passage nécessaire pour votre évolution. Pour peut-être aussi aller vers autre chose. Parce que parfois, quand une porte se ferme ou que quelque chose ne fonctionne pas, même si on fait beaucoup, beaucoup d'efforts, ça ne fonctionne pas. C'est que ce n'est pas pour vous. Et en fait, ça ne sert à rien de lutter. Vous acharnez pour rien, vous perdez votre énergie. Donc là, il y a cette idée que vous allez peut-être découvrir ça, vous rendre compte de ça. Que ce que vous êtes en train ou ce que vous venez de traverser vous rend plus fort, vous ouvre les yeux sur une situation. C'est un mal pour un bien. Alors, ici, les conseils des cartes. On vous parle de patience. On vous parle, effectivement, que vous allez recevoir du soutien. On vous dit d'être patient et de prévoir les choses. De vous projeter dans le futur. D'organiser la suite. Ça nous parle aussi de surprises et de cadeaux. Donc, il y aura sur ce mois de juillet quelque chose, peut-être, qui va vous venir en aide. Une surprise, un cadeau. Quelque chose que vous n'attendiez pas ou plus. Avec la carte de l'enfant, ça nous parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle rencontre. Peut-être d'un enfant, aussi l'arrivée d'un enfant. Ça nous parle aussi de votre enfant intérieur. Il y a besoin de mettre plus de joie, de bonheur, de légèreté dans votre vie. De vous reconnecter à des choses que vous aimiez faire enfant. Par exemple, à des passions du passé. Des choses que vous auriez aimé faire, mais que, par exemple, vos parents n'avaient pas les moyens de vous offrir. Par exemple, je ne sais pas, l'équitation ou des choses. Prenez le temps aussi pour vous de nourrir votre enfant intérieur. De vous reconnecter à lui. Il y a un petit enfant qui vous tend la main. Qui demande à être écouté. Au-delà de ça, ça nous parle de nouveaux projets. Nouvelles personnes dans votre vie. De prendre la vie aussi avec plus de légèreté. De s'apporter de la bienveillance. De se donner de l'amour. Et ça nous parle, bien sûr, de nouveaux projets. De naissance de quelque chose. Donc, on vous dit patience. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Là, on vous dit, avec l'énergie du yang, de prendre une décision. Peut-être qu'il est temps aussi d'agir. De prendre une décision par rapport à une situation. Si vous voulez que les choses évoluent, il va falloir reprendre autorité dans votre vie. Ne pas être dans une passivité qui, pour le moment, vous paraît confortable. Mais qui, finalement, se renferme contre vous. Se retourne contre vous. Donc là, avec la carte de l'homme, on vous dit qu'il y aura un choix qui sera important de faire. Parce que ça va vous libérer. Et ça va vous permettre aussi de récupérer le pouvoir dans votre vie. De reprendre les rênes. Alors ici, guidance spirituelle. On vous dit d'aller, de vous ouvrir au monde. De ne pas vous renfermer sur vous-même. D'expérimenter des choses. Vous partez en voyage. Les balances. Alors, peut-être que vous allez réellement partir en vacances. Partir à l'étranger si c'est possible. En tout cas, bouger, voyager. C'est aussi un voyage intérieur qui vous parle d'aller vers de nouvelles expériences. De vous ouvrir à la nouveauté. Donc, n'ayez pas peur d'aller vers de nouvelles personnes. Vers de nouvelles choses. De nouvelles formations. Nouveaux travails. Nouvelles rencontres. Parce que tout ce qui va être inconnu de vous. Tout ce qui va être différent de vous. Va vous apporter beaucoup d'expériences. Beaucoup d'apprentissage et de joie. De bonheur. Ouvrez-vous à l'inconnu. Tout simplement. Le monde vous appartient. C'est aussi ce qu'on vous dit. N'ayez pas peur de vous... Comment dire ? De sortir. De voir grand aussi. N'ayez pas peur d'être ambitieux. Ici, avec l'engagement. On vous parle d'engagement tout simplement. On vous parle aussi de soutien encore une fois. On vous parle de... De personnes loyales. Donc, il y a une personne ou il y a quelqu'un autour de vous. Peut-être que c'est même plusieurs personnes qui vous soutiennent. Ça peut nous parler aussi ce mois-ci d'engagement qui vont être repris. Ce n'est pas forcément un engagement qui va s'acter par un papier, par une signature. Ça peut être un engagement aussi moral. Du soutien que l'on reçoit. La loyauté d'une personne. Et on vous dit que vous êtes connecté dans vos rêves. Vous recevez des messages. Vous recevez peut-être des messages de vos guides. Peut-être que vous avez une sorte... Une forme de clairvoyance. En tout cas, vous êtes guidé. Donc, soyez attentif à vos rêves. Parce qu'il y a des signes, il y a des messages qui vous sont envoyés par ce biais-là. Ça nous dit aussi de croire en vos rêves. Cet attrape-rêve, il est là pour chasser un petit peu les idées noires, le doute que vous pourriez avoir. Donc, soyez vraiment dans l'ouverture et dans la foi totale en vos rêves. Prenez des décisions qui vont dans le sens justement d'une construction de ce que vous espérez, de ce que vous attendez. C'est peut-être un temps là pour se lancer dans quelque chose justement, quelque chose de nouveau. N'ayez pas peur. C'est ce qu'on me dit pour vous. Alors, au niveau sentimental. On nous parle de vie en commun. Donc, pour certains, il va être question ici, peut-être dans une relation bien ancrée, de se lancer pour vivre avec l'autre. Donc, ça peut rejoindre effectivement cette carte du clan qui nous parlait de vie de famille. Et des démarches ici plus au niveau du foyer. Donc, peut-être que pour certains, au niveau sentimental, il va y avoir une nouvelle maison. ou l'idée de se mettre en couple, de vivre ensemble. Relation discrète et secrète. Alors, pour certains, il y a l'idée ici de, peut-être, de vivre une relation en secret pour le moment. C'est possible. Ça peut nous dire aussi, relation discrète et secrète, de vivre votre amour, votre couple, de vous préserver des autres, de vous préserver des curieux, des envieux, des jaloux. Ça peut être ça aussi, pour ceux qui sont déjà en couple. Et ici, on nous parle de nouvelles rencontres proches. Donc, pour les célibataires, ça nous parle de rencontres. Et pourquoi pas ici, voilà, de faire attention. Donc, peu importe que vous soyez seul, qu'il y ait une nouvelle relation qui débute, ou que ce soit une nouvelle relation qui s'ancre, et on commence à matérialiser les choses, à vivre ensemble, à vouloir construire un foyer. Et bien, on préserve son couple, on préserve sa vie personnelle. Votre vie privée ne vous regarde que vous. Donc, soyez discret, ne donnez pas trop de détails sur vous. Vivez votre amour, votre vie, dans votre coin. Et c'est surtout aussi, ne tenez pas compte de la vie des autres, de ce que les autres peuvent penser de votre couple, de votre relation, de ce que vous faites de votre vie privée. Ne vous laissez pas influencer, voilà, par les choix des autres et par ce qu'ils pensent. Ce qu'ils pensent, ça les regarde, ça n'est pas de votre ressort, voilà. Donc, voilà, ne donnez pas trop de détails, peut-être, sur votre vie privée. Laissez-les et bullez-vous par rapport aussi aux jalousies. On s'en fiche de ce que les gens peuvent penser de vous, de votre partenaire, on s'en fiche, ça ne les regarde pas. Chacun sa vie. Donc, ne soyez pas sensible à ça. Ensuite, ici. Bon, je suis en train de tout décaler, voilà. Alors, travail, solitude, enfant. Alors, beaucoup de choses ici. Alors, ça nous parle d'une triangulaire, mais ça peut nous parler aussi, comme on l'a vu ici, de personnes qui viendraient s'immiscer un petit peu dans votre couple. Donc, il y a l'idée quand même qui ressort encore une deuxième fois, de bien préserver votre situation sentimentale, votre vie privée. Ne laissez pas quelqu'un d'autre venir vous dire ce que vous devez faire de votre vie. Ça, ça ressort encore une fois. Donc, les jaloux, les envieux, les donneurs de leçons, vous les mettez à l'écart. Chacun sa vie. On voit aussi, ça peut concerner certaines personnes qui seraient dans une triangulaire, qui va y avoir ce besoin peut-être de trouver sa place. Il va y avoir peut-être des décisions à prendre et des réflexions par rapport à ça, parce que là, on pourrait voir quelqu'un qui, dans une triangulaire, ne se sent pas bien, se sent seul dans cette triangulaire. C'est une triangulaire qui ne vous épanouit pas. Il y a peut-être des questions à se poser par rapport à ça. On voit, on ressort encore l'idée de l'enfant intérieur ici qui est en demande. Donc, ça ne concernera pas forcément beaucoup de personnes, mais je le dis quand même. Voilà, si vous êtes dans une triangulaire, il est possible que ça ne vous nourrisse pas. Il y a quelque chose qui est insatisfaisant pour vous dans cette situation. Donc, il y a peut-être quelque chose ici à réfléchir et des décisions à prendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici d'autre ? On peut voir aussi pour les couples, pour les personnes en tout cas qui ont des enfants, qu'il pourrait y avoir un enfant qui ait besoin de parler, un enfant qui ait besoin d'aide. Un enfant qui se sent seul, qui a besoin de communiquer. Peut-être que votre enfant et vous êtes en rupture de dialogue ou bien c'est un enfant qui garde pour lui ses problèmes. Et là, il y a peut-être besoin justement de lutte en de la main ou de rétablir un contact avec cet enfant. Il y a quelque chose ici à faire par rapport à un enfant pour certains. Dans un couple, il y a un besoin aussi de communiquer. Pour vous, vraiment, ça va être important de communiquer. Que ce soit avec votre partenaire, avec votre enfant, il y a besoin de... Dites ce que vous ressentez. Vous avez besoin d'exprimer votre enfant intérieur. Parce que même si vous êtes seul, ça me dit que il y a... Je vois vraiment cet enfant qui vous tend la main et qui vous dit help. Entends-moi, écoute-moi. Tu ne m'as pas écouté, je suis en souffrance. J'ai besoin que tu te réalignes avec ce que je veux, ce dont j'ai besoin. Donc, il y a un enfant en souffrance. Soit c'est vous, c'est votre enfant intérieur que vous n'écoutez pas. Vous n'êtes pas aligné, vous ne faites pas... Peut-être que vous entendez ce qu'il vous dit, mais vous regardez ailleurs. Donc là, il y a besoin de prendre des décisions par rapport à ça. Il y a un enfant qui se sent seul, qui est triste. Qui a besoin de communiquer, qui a besoin qu'on s'occupe de lui, tout simplement. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais il y a peut-être des choses à voir avec ça. Il y a quelqu'un qui a besoin de s'exprimer ici sur ce qu'il ressent. Donc, ça peut être des blessures aussi d'enfance qui vous travaillent encore aujourd'hui, qui vous donnent encore ce sentiment aujourd'hui à l'âge adulte d'un manque ou d'une frustration ou d'un sentiment de solitude. Vous vous sentez seul alors que vous ne l'êtes pas. Ça peut être ça aussi. Allez, on va regarder maintenant semaine après semaine. Alors, pour la première semaine, il y a des messages ici qui arrivent. D'accord. Bon, on commence bien le mois d'juillet pour vous les balances. Ici, il y a des messages, des contrats. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui se manifeste. Alors, ça peut être des messages d'une personne de votre cœur. Ou alors, ça peut être un contrat, une signature sur un projet pour lequel vous donnez tout. Un projet de cœur. En tout cas, il y a la réussite avec cette lune. Là, on voit qu'il y a de la réussite. Il y a du bonheur. Il y a de la joie. Il y a des émotions positives. S'il y a des lames, ce sera des lames de joie qui concernent soit le retour d'une personne, des messages qui vous font du bien, soit un contrat, quelque chose, une lettre, une réponse que vous attendez, qui vous amène à quelque chose de beau. Il y a une surprise, il y a de l'amour. Vous recevez de l'amour, vous en donnez. Il y a de beaux échanges et en même temps, une réussite sur un projet de cœur. Ouais, le soleil. Le chien. Ouais. Donc ici, ça nous parle pour la deuxième semaine d'un bonheur, d'un épanouissement. On nous parle ici d'un épanouissement amoureux. Par exemple, on voit ici votre partenaire représenté par le chien. Quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui vous aime, qui vous soutient. Ça peut nous parler aussi dans le travail de recevoir de l'aide et du soutien. Et une proposition, pourquoi pas une proposition d'association ou l'aide d'un collègue. Ça peut être aussi des sorties, des invitations. On peut aussi sortir, aller voir ses amis, se changer les idées, vivre, être heureux. Il y a l'idée de pourquoi pas de partir un petit peu, partir quelques jours au soleil aussi, en bonne compagnie. En tout cas, sur cette deuxième semaine, il y a un épanouissement. Beaucoup de joie, de rire, de partage avec des amis, avec un amoureux. On est soutenu aussi au niveau professionnel. Il peut y avoir quelque chose qui arrive, quelque chose qu'on vous tend. Donc soit on vous tend une invitation, soit on vous tend une proposition de travail. On vous fait un petit cadeau aussi. Voilà, c'est passer du bon temps ici avec ses amis, avec son partenaire. C'est au niveau professionnel peut-être une proposition de contrat, de promotion. En tout cas, il y a quelque chose de positif. Sur la troisième semaine. Sur la troisième semaine, on voit que vous allez agir. Vous allez prendre des décisions et vous allez aussi récolter ce que vous avez semé. Donc il y a une réussite effectivement qui arrive. Il y a une stabilité, c'est un ancrage. C'est un équilibre que vous retrouvez parce que soit c'est vous récolter ce que vous avez semé. Donc il y a la réussite par rapport à ce que vous avez fait ces dernières semaines. Par exemple au niveau professionnel, ou bien c'est une stabilité qui arrive parce que vous prenez les bonnes décisions. On l'avait vu ici qu'il fallait décider. Et là, vous allez le faire. Sur la troisième semaine, vous allez soit prendre une décision, soit c'est un verdict qui tombe. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive et qui vous permet de vous ancrer. C'est quelque chose de durable. Ça va vous permettre aussi de vous libérer de quelque chose qui vous pesait. Donc il y a ce sentiment sur cette troisième semaine d'une libération par rapport à quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Et c'est aussi l'idée de retrouver un équilibre dans votre vie. Alors sur la dernière semaine, on voit qu'il y a l'abondance, il y a des échanges. Alors, sur la dernière semaine de juillet, sur la fin du mois, vous allez beaucoup communiquer, beaucoup échanger. Vous allez faire des démarches pour trouver des solutions. On voit avec les nuages qu'il y a besoin d'éclaircir quelque chose. Peut-être par rapport au travail, peut-être par rapport à l'argent, peut-être par rapport à des communications. En tout cas, on voit que vous allez être bien occupé sur cette dernière semaine. Et pour moi, ici, il y a des entretiens pour du travail, il y a des démarches qui se font par rapport à une transaction financière. Donc ça peut être par rapport à une vente, par rapport à l'achat de quelque chose. Beaucoup de communication, en tout cas. Ça peut être aussi dans un couple où le fait de communiquer va permettre de résoudre une situation s'il y avait des choses à éclaircir. Donc quoi qu'il en soit, il y a une éclaircie qui se fait et qui passe par la communication, par les échanges. Il y a aussi des mouvements d'argent sur cette semaine-là, des transactions, des rendez-vous, des démarches administratives. On est bien occupé et on agit pour trouver des solutions, pour rétablir une communication ou pour faire des démarches, en fait. Ça peut être des démarches ici, ça peut être par exemple un entretien pour du travail, ça peut être un rendez-vous avec une banque. En tout cas, tout ce qui va être en lien avec la communication, les rendez-vous, le fait d'échanger, vous allez chercher des solutions. Par exemple, vous allez communiquer, discuter. Eh bien, c'est favorable. Ça va vous ramener ici les idées plus claires. Vous allez trouver des solutions à ce qui vous préoccupe. Donc, on voit que c'est un mois de juillet où vous allez vraiment obtenir du soutien, obtenir une sorte d'équilibre grâce à une personne. Vous êtes entouré ici. Au niveau du cœur, au niveau sentimental, il y a vraiment la possibilité de construire sur de bonnes bases avec quelqu'un et de s'ancrer. Donc, on peut effectivement officialiser une relation, décider de vivre ensemble ou commencer une relation ici durable. C'est vraiment très favorable à l'amour durable sur ce mois de juillet. On voit qu'il y a de beaux échanges amoureux ici, vraiment. Réelle possibilité de faire une belle rencontre ou de renouer des liens, de tisser des liens forts, d'avancer dans une relation. On voit qu'il y a des contrats, des signatures très positifs ici, en lien avec l'argent, avec le professionnel. Et ici, on voit que vous allez faire des choix. Vous allez faire des choix et ça va vous permettre de retrouver cette stabilité. Donc, c'est en vous affirmant, c'est en vous positionnant, en vous reconnectant à ce que vous voulez vraiment, en vous exprimant. Exprimez-vous les balances parce que vous avez tout à gagner. Il y a vraiment cette idée-là. Ayez confiance en vous et exprimez ce que vous voulez réellement. Mais il y a vraiment une reconnaissance ici. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Vous allez être très, très sensibles. Mais en même temps, ça va vous permettre de vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment. Vous aurez beaucoup d'intuition. On avait vu tout à l'heure que les rêves seraient importants parce que vous allez recevoir des messages. Mais c'est vrai, vous allez vraiment ressentir les choses, voir les choses. Vous aurez beaucoup de clairvoyance sur ce mois de juillet. Donc, voilà pour vous les amis. C'est un très, très beau tirage. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et à partager. Et quant à moi, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage ST' 501